Musique 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 Bonjour tout le monde et c'est un Rock et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 d'essayer de gagner la coupe avec et cette année on va y aller avec les Maple Leafs de Toronto et c'est une équipe que vous allez apprécier parce qu'elle est jeune parce que c'est une équipe populaire due aux nouveaux joueurs qui sont arrivés William Nylander Austin Matthews, Mitch Marner Morgan Riley donc je suis convaincu que vous allez adorer et que j'avais adoré aussi travailler avec les Maple Leafs de Toronto on va essayer d'avoir une meilleure fiche que lors du dernier épisode avec les Canucks où est-ce qu'on avait eu une fiche désastreuse je me souviens plus combien qu'on avait eu mais je me souviens que on avait je me souviens qu'on avait pas fait les playoffs et on a eu beaucoup on a amené beaucoup de joueurs beaucoup de joueurs de d'autres équipes je vais vous nommer rapidement les attaquants donc du côté des attaquants on avait Radulov, on avait Zetterberg on avait Skinner Stone, Verbata Spooner Martinson, Boucher et Ryan Kessler du côté de la défensive on avait Sharon Mazin, Tanev, Murray et dans les filets on avait Ben Bishop et Kristen Aerof donc oui on avait beaucoup de joueurs donc ça nous laisse moins de possibilités pour aller en chercher dans d'autres équipes mais je suis convaincu qu'on va pouvoir trouver pas facilement mais on va pouvoir trouver des bons joueurs pour remplir cette équipe des Maple Leafs qui a des très bons jeunes donc beaucoup de valeurs d'échange et j'ai très hâte de voir est-ce qu'on va garder les Mitch Marner les William Nylander j'ai vraiment hâte de voir donc très rapidement voyons voir l'équipe des Maple Leafs de Toronto sans les échanges JVR, Austin Matthews qui lui je sais monte donc on y touchera pas et Mitch Marner William Nylander, Nazim Kadri, Komarov Martin, Bozak, Lupul Fer, Boyle et Laino du côté de la ligne de centre un gars comme Tyler Bozak 4.2, Nazim Kadri 4.5 écoutez un gars comme soit Kadri ou Bozak sur le 3ème trio on trouve un meilleur centre de 2ème trio et on laisse Boyle sur le 4ème et Austin Matthews sur le 1er ça m'irait complètement du côté des alliés je pense que le JVR on peut le remplacer pour meilleur ou le laisser sur le 2ème et remplacer Komarov pour un meilleur Mitch Marner on peut le trouver meilleur pour l'instant et Neil Handu aussi on peut trouver des joueurs facilement 90 avec ces 2 gars là seule à faire c'est qu'ils sont 800.000 et 900.000 donc on va peut-être avoir des problèmes du côté de la masse à la halle Jeffrey Leupold on crée ça dehors Fer on crée ça dehors Matt Martin on crée ça dehors tout du monde qui coûte extrêmement cher pour rien Morgan Raleigh je sais qu'il monte un peu ça dépend des saisons Jack Gardiner Zaitsev Marchesso Unwick Polak c'est pas la meilleure défensive pour là que tu décalisses Hunwick non Marchesso c'est pas si pire Zaitsev il coûte combien ? ouais c'est ça Gardiner 4 millions bon c'est pas si pire que ça mais on a gros de la job à faire mais Frederick Anderson au moins on a un gardien partant c'est déjà bon faudrait peut-être se trouver un backup donc donc on a besoin de quoi ? un backup on a besoin de au moins 4 winners top 6 et un centre de 2ème trio parfait je vais chercher ça je vous reviens avec c'est parti donc au lieu d'avoir un joueur comme Matt Martin à 2.5 millions on va avoir un gars comme Patrick Maleroon à 1.5 millions on sauve 1 million et en plus de ça on gagne 2 l'overall donc moi je pense que c'est un bon deal avec un 3 et un 4 juste pour que ça fasse passer non ils ne sont point intéressés si on rajoute un autre 3 d'après moi ils vont être intéressés et un rego accepté donc on a shippé quelques joueurs donc dont Colin Greening et d'autres et d'autres joueurs pour se faire de la place sur notre masse à la halle présentement on a genre juste 9 millions genre juste 9 millions c'est pas beaucoup là si on veut apporter des joueurs on va avancer d'un jour parce que j'ai signé quelques jeunes agents libres voir ce que ça donne peut-être que peut-être que et voilà ils vont accepter et ça va nous donner encore plus de valeur d'échange pour faire une trade donc on va se concentrer pour aller chercher notre backup goalie je vais vous montrer qui qu'on va aller chercher après quand je vais l'avant trouver et ensuite de ça on va pouvoir se concentrer sur les winger regarde Bibeau contre Calvin Pickard on le sait il y a un peu de potentiel partant avec 4 ans 82 overall réservé ce qui coûte 1 million écoutez on a pas vraiment besoin de donner énormément là pour un backup on peut encore une fois essayer un un 3 un 4 un 5 probablement que là ça va passer bon parfait on a notre backup c'est déjà ça là il faut y aller avec les gros canons donc là là faut que ça y aille et quoi de mieux que changer nos gros monsieur là et là je pense à un gars comme JVR et on va aller chercher une équipe qui veut JVR et on va aller chercher un allié qui a de l'allure donc JVR Frédéric Gauthier un shot premier tour contre Tyler Toffoli on retient 50 il retient 50% du salaire et Brendan McNabb McNabb est un défenseur 85 overall il coûte simplement 1.6 et Toffoli 87 overall élite excellent joueur va pouvoir jouer sur le premier trio certainement en plus JVR il coûte beaucoup plus cher je pense qu'avec ça ça peut passer est-ce que ça passe ? oui ça passerait comme ça donc est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on il va avec deux choix de deux au lieu d'y aller avec refuser mettons qu'on en met un autre un autre deuxième est-ce que là ça est-ce que là ça passe ? come on c'est refusé donc ça prend vraiment le choix de première ronde et voilà et on fait passer ce trade là premier NHL Tyler Toffoli here we go on a un allié amélioré et moins cher surtout c'est ce que je retiens là l'important c'est d'essayer d'en trouver un autre allié qui va coûter encore une fois pas très cher mais qui va être encore une fois au overall et là ça nous en prend un gros et là il va falloir trader nos gros bonhommes si on veut en chercher un gros je pense que William Nylander va devoir récupérer et le voici notre gros allié Max Paturity qui honnêtement c'est un des meilleurs alliés qualité prix parce qu'il coûte juste 4.5 si on retient 50 si le canadien retient 50% de son contrat il tombe à un gars à 2.2 millions et là ça nous donne une bonne marge parce qu'on échange Marchesso qui a quand même une bonne valeur deux choix deuxième tour Kirby Reichel et William Nylander contre un gros allié est-ce que ça passe ? probablement et voilà Montréal accepte ce deal là merci Montréal et là on est rendu avec Mathieu Stoffoilly Patcheretti sur le premier trio avec Kadri Marner et là ça nous prendrait un autre allié gauche ça nous prendrait un autre allié gauche attaquant qui qu'on peut ok on peut faire partir Timachov et Bracco là ça nous prend un allié gauche s'il vous plaît Timachov Bracco et trois choix de deuxième tour contre Matt Duchesne et on va essayer de retenir un peu de salaire du côté de Matt Duchesne parce que sinon on va commencer à être un peu serré sur la masse salariale donc on va retenir ils vont retenir pardon 50% du salaire de Matt Duchesne et là il va falloir rajouter un petit peu plus donc on va rajouter un choix de première ronde voilà comme ça en 2018 Timachov Bracco deux choix de deux choix de premier contre Matt Duchesne qui va jouer à gauche c'est refusé la valeur étant trop faible on va chercher ailleurs et là on va faire un autre big trade et pendant que vous voyez que je retiens du salaire de Cronwall Tatar et Cronwall oh on ne peut pas ok ben Tatar on retiendra pas ton salaire voilà donc Tatar et Nicholas Cronwall contre Timachov Bracco et on va donner ça dret de même Timachov Bracco deux choix de deux contre Tatar et Cronwall est-ce que ça passe ? C'est accepté ça c'est un gros trade ça c'est un gros trade qui nous amène à un diff en tout cas là on commence à avoir un peu pire diff honnêtement on commence à avoir un peu pire diff ça ressemble pas mal à ça 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc Polak et Hanwyck on a plus tant besoin de vous autres là on pourrait les remplacer par un par des meilleurs diffs Polak contre Mattesson est-ce que ça passe ? c'est refusé mais on est pas près d'un entente c'est juste que Mattesson est un overall plus haut pourrait devenir meilleur et en plus de ça et en plus de ça coûte moins cher tout est une question de contrat parce que honnêtement on va commencer à arriver à des problèmes de masse dans pas très long surtout si on veut encore s'améliorer il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 5 choix de première ronde encore donc on va aller voir l'équipe on va aller voir ce qui marche pas est-ce qu'il reste encore amélioré mais moi je pense qu'à date à date on a fait une grosse job il nous manque peut-être notre centre de deuxième trio c'est ce que je crois qu'il nous manque on va aller voir on va aller voir là bon what the fuck pourquoi ça a quitté come on modifier les lignes let's go le game faut que tu me suive faut que tu me suive un peu bon meilleure ligne patch already Matthew Stoffoilly ouch Marner, Kadri, Tatar ça pourrait être meilleur Kadri je l'aime pas je vais remplacer Kadri Maroon, Bozak et Leo Komarov c'est bon pour le troisième trio Lupul on va casser ça dehors c'est vrai faut casser ça dehors pour Brian Boyle et Connor Brown c'est pas si pire défensivement Cronwall McNabb mais moi je veux clairement Morgan Raleigh ici avec Cronwall McNabb, Gardiner c'est bien Zaitsef, Madison c'est bien donc du côté de la défensive on la touchera pas tout de suite on va attendre de voir la date limite des transactions et dans les filets Craig Anderson et Calvin Pickard donc ça nous prend clairement un centre de deuxième trio et ça nous en prend un gros il faut faire une grosse trade quitte à mettre Austin Matthews sur le deuxième trio Kadri, Jacob, Daughery, Nielsen et un choix de première ronde des Maple Leafs il faut John Tavares et Seidenberg je suis pas sûr que ça va passer voyons voir c'est refusé si et si on retenait du salaire de Nazim Kadri est-ce que vous seriez intéressé à ça ? mettons on retient ça ça a l'air de Kadri est-ce que ça passe ? c'est toujours refusé ok c'est qui qui a le moins de valeur de change ? je pense que c'est Nielsen on va le remplacer avec le marché des patineurs on va voir quels joueurs qu'ils veulent le plus ils veulent beaucoup non même pas ils veulent même pas il est-tu là ? non il est même pas là je le vois pas attendez 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 défenseur Connor Carrick est-ce que ça ça passe ? c'est beaucoup plus là est-ce que ça ça passe ? c'est refusé donc John Tavares ça n'arrivera malheureusement pas malheureusement pas on va être obligé de se résigner et d'y aller avec un un joueur un peu un peu plus vieux mais quand même 90 overall c'est non négligeable mais là c'est sûr qu'on donne pas tout ça c'est sûr qu'on donne pas tout ça on peut donner l'azim Kadri pour Joe Thornton est-ce qu'ils ont d'autres choses à offrir ? je prendrais bien un petit allié de quatrième trio genre genre Melker Carlson c'est bon c'est allié gauche Marlowe non Dunscoe un petit Dunscoe non peut-être pas les droits euh Yannick Hanson pourrait être pas pire à l'aile droite aussi Joel Ward défensivement est-ce qu'ils ont un défenseur pourrait être intéressant Paul Martin Justin Brown Brandon Dillon sur le sur la dernière paire ça pourrait être bien là mais à la place de qui ? Justin Brown ça pourrait être bien là mettons qu'on s'essaye quelque chose dans même là à mettons on donne un gars comme Connor Carrick pour rajouter on lui donne un autre gars comme et on va aller rechercher les on va aller rechercher les prospects avec Jacob Nielsen avec bien sûr un choix de première ronde dans le fond on en revient à notre trade initial c'est juste qu'on rajoute un défenseur 86 euh 86 overalls ce qui est vraiment pas négligeable donc avec le premier shot 2018 donc Nazem Kadrick Carrick Jacob Nielsen first pick contre Thornton Carlson Brown et c'est accepté enfin une trade qui passe allons voir allons voir allons voir à quoi ressemble l'équipe et qu'est-ce qu'on a encore à améliorer parce que oui je suis convaincu qu'on a encore des choses à améliorer le modifier les lignes et il nous reste encore beaucoup de choses à repêcher à jouer un peu simulé jusqu'à la date limite des transactions et voir ce qu'il se passe par la suite meilleure ligne Austin Matthews avec Marner Thomas Tatar Maroon Bozak Kamarov Leupold Boyle et Melker Carlson Boyle 3ème ligne 3ème ligne 3ème ligne 3ème ligne il va falloir faire attention au moral défensivement à Cronwall Brown Morgan Raleigh McNabb Gardiner Zaitsev parfait Zaitsev est-tu un top 4 ? non je fais un top 6 c'est bon Patrick Thornton Toffoli Tatar Matthews Marner Morgan Raleigh Gardiner c'est bon Influorité numérique Bozak Komarov Tatar avec Carlson mais je mettrai pas Tatar je vais mettre centre Brian Boyle ici et c'est lui qui va prendre la face off Jake Gardiner Justin Brun Justin Brun à place de à place de lui à place de Justin je vais mettre je vais mettre je vais mettre c'est qui qui est déjà qui est pas c'est qui le 6ème défenseur qui est le 6ème défenseur déjà je ne m'en souviens plus c'est Jake Gardiner ok unité spéciale infinité numérique ok on peut laisser Brock bonus et garder le but parfait donc regardez bien ce qu'on va faire on va simuler et rendu à la date limite des transactions on va voir ce qui va pas et on va peut-être faire et une trade dépendamment aussi des équipes qu'est-ce qu'ils ont à offrir donc on va faire calendrier on simule jusqu'à la date limite des transactions et on se retrouve lorsqu'on est rendu là on arrive à la date limite des transactions on a une fiche de 32-24-5 c'est pas incroyable comme fiche mais comme je dis toujours tant qu'on sera en playoff c'est ça l'important on est 3ème dans la division mais c'est une division qui est assez serrée les canadiens vont très très bien je veux juste aller voir très rapidement qui fait bien et qui fait mal Joe Thornton avec 60 points ça va extrêmement bien de son côté alors 61 match avec Petruity c'est une bonne combinaison le premier trio fonctionne bien Mitch Marner 35 avec Austin Matthews 38 points en 61 match mais il est maintenant 88 Thomas Tatar Tyler Bozak le 3ème trio le 3ème trio il est dégueulasse Bozak, Komarov et Maroon c'est moins 17-11-11 c'est les seuls joueurs négatifs à part Mitch Marner c'est le 3ème trio il faut changer ça tout de suite ensuite de ça défensivement ça a l'air de bien aller quand même et dans les flets du côté de Craig de Frédéric Anderson ça va pas s'y plier Calvin Pickard c'est pas une meilleure backup mais il est maintenant monté en overall de 1 donc ok on sait qu'est-ce qu'il faut améliorer le 2ème trio c'est pas si pire faut améliorer le 3ème trio et si ça passe par une grosse échange il va falloir que ça se fasse on peut échanger pour un bon allié 2ème trio et descendre exemple Thomas Tatar sur le 3ème trio et c'est ce qu'on peut faire donc on va vraiment mettre nos meilleurs éléments nos éléments qui ont le plus de valeur donc lui lui Melke Carlson Patrick Murrow peut-être pas faut donner faut donner au moins là faut qu'il prenne Geoffrey Lupo faut que le monde prenne Geoffrey Lupo question de salaire et là c'est important d'aller chercher un bon allié un bon allié attaquant regardez Cary Perry c'est un peu trop fort qu'est-ce qu'on prend en reconstruction non peut-être pas faut aller voir une équipe qui est en reconstruction et qui veut donner des joueurs c'est ça l'important personne du côté de Colorado ok du côté des Red Wings mais on a pas personne on peut pas aller prendre Zetterberg il est déjà parti de toute façon mais on pouvait pas prendre Zetterberg parce qu'on l'avait déjà pris lors de la dernière épisode on continue les Canucks et on peut prendre un des CD on pourrait ils sont plus là les CD sont déjà partis ok ça ça fait mal ok du côté du côté des Coyotes Max Domi Duclair Max Domi pourrait être pas pire 21 ans attaquant ah mais c'est pas un gros allié c'est pas quelqu'un qui est incroyable quelqu'un qui va scorer des gosses ok les Bruins de Boston Brad Marchand on pourrait aller chercher un gars comme Brad Marchand pour brasser la soupe un peu ok on va l'essayer on va l'essayer Brad il va falloir donner beaucoup plus que ça ça c'est sûr ça c'est sûr ça c'est sûr et certain choix repêchage il va falloir donner pas mal notre deux choix repêchage de même et même là même là je pense que ça passerait même pas là aïe 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 iส์ oui je sais vraiment pas bon laissez moi un moment pour regardez ce qu'on peut trouver je vous reviens 3 choix de premier Comaroff Dowdy contre Madushain est-ce que ça passe? C'est refusé Mais là les boys je sais vraiment pas quoi faire Pour amener un joueur Un attaquant Qui ferait la différence Dans l'équipe Honnêtement Jason Spadza ferait-tu vraiment une telle différence Je sais pas Jerry Hoodler pourrait être peut-être remplacé Je sais pas Je sais vraiment pas qui amener Je ne sais pas qui amener Gustav Nykvist, Anthony Manta Dylan Larkin Timashev, Gustav Nykvist Est-ce qu'il ferait vraiment Une grosse différence Je suis pas certain Les Highlanders peut-être qu'on pourrait trouver quelqu'un Dans les Highlanders Brock Nelson, John Tavares Y'a rien, y'a personne Y'a personne Dans les Canucks y'a plus un Chris de chat Dans cette équipe là On va essayer d'y aller avec Max Domi Au pire on pourra Au pire on pourra Descendre loupole dans les Miners Donc on y va de même Max Domi Welcome to the team Bon ok Regardez ben Regardez ben Composition Puisque là il va falloir que loupole descende Si on veut Avoir assez de place Sur notre masse salariale probablement Bon Donc Onwik et loupole Vous décollissez Ça nous fait quand même assez de place Attaquant Parfait Là on est correct Dans le système Brooks Like Connor Brown Parfait Défensivement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oh ok On a 7 défenseurs Ça nous veut dire qu'il faut nous monter Un attaquant Dans le système Please Brooks Like Pourrait le monter Je pense À la place Où Connor Brown Brooks Like Plus un gars défensif Que Jeffrey Leupold On va se le dire Bon mais en ligne Je fais les lignes On finit la saison Et on espère faire Les séries Il reste 1, 2, 3, 4, 5 matchs À faire À la saison On est 40, 32, 5 Je sais pas si c'est assez Pour Faire Les Playoffs On est présentement À 85 points Ça devrait le faire Ça devrait le faire Faudrait Au moins gagner Parce que là On est à 2 points D'une 3ème place Dans la division Ce qui est vraiment Recherché Je sais pas pourquoi Non non Je veux pas quitter rien Donc on va On simulera pas Parce que ça va être long Un petit peu Ce qu'on peut faire C'est avancer d'un jour Par exemple On va faire ça Au lieu d'aller dans le calendrier On va Avancer d'un jour Et là On va voir Et là On semble avoir perdu On semble avoir perdu ce match Et contre les Washington Capitals Et on a gagné Contre Washington On était à 87 points Contre le Lightning Ça serait quand même Une victoire assez importante Et on a gagné Et on n'est pas encore assuré Contre les Pingouins Si on gagne Pas mal ça Qu'on est assuré Si on gagne Contre les Pingouins Pas mal ça Qu'on est assuré Avec 43 victoires Est-ce que c'est ça Qui va se passer Et voilà Les Maple Leafs de Toronto Accèdent aux séries Et enfin Après les Canucks Et on finit la saison Avec quand même Une bonne série de victoires Donc après les Canucks Qu'on n'a pas participé aux séries On s'en va avec Toronto Et on affronte Washington Aïe 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 Rematch de cette année Et Washington C'est l'équipe Avec laquelle On a gagné Notre première coupe Cette année Avec essayer de gagner Donc Ça risque d'être intéressant Accuger des stats Je suis juste curieux D'aller voir Les stats des joueurs Joe Tarthone A fini avec 73 points Bonne performance De Jumbo Joe Max Pacioretty Tyler Toffoli Pacioretty 37 points Elle n'a jamais atteint 40 Dommage Max Domi Mitch Marner Thomas Tutter Austin Matthews 88 Tyler Bozak Melky Carlson Cronwall Morgan Riley 89 Overall Gardiner Boyle Leupol Patrick Maroon Justin Brown Zaitsev McNabb Brooks Like Parfait Donc Ok On peut commencer Les playoffs On ne simulera pas On ne simulera certainement pas Chaque match Mais on peut avancer Dans un jour A chaque fois Donc Let's go Premier match Entre Washington Ok On a pris le premier Washington a pris le deuxième Ok parfait Bon Match numéro 3 Vous pouvez le voir là Dans le bas Ok C'est vrai que c'est un peu plate Comme ça Donc c'est 2 à 1 Toronto pour l'instant On va changer de Changer de vue J'avoue quand même Pour moi c'est plate un peu Donc on a gagné 2-0 On a perdu 3-0 On a gagné 2-1 On est en avance 2 à 1 dans la série On est à Toronto Contre Washington Est-ce qu'on peut sentir Un autre défaite en prolongation Celle-là a fait mal Et en Washington Un autre défaite en prolongation Donc on est sur le bord de l'élimination On perd 3 à 2 C'est exactement comme la série Exactement pareil Première période Fuck Burakovski Ovechkin Jake Gardner Deuxième période 5 à 1 Et voilà Et voilà Les Maple Leafs de Toronto N'auront pas fait long feu Tom Wilson Bon fuck off On a scarré de goal Tatar et Patriot Mais malheureusement On ne réussira pas À aller chercher la victoire Avec les Maple Leafs C'est pas plus grave que ça Donc J'espère que vous avez apprécié Aimez partager Commenter Abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait Pour plus De contenu Sur ce Je souhaite une bonne continuation À la prochaine Ciao Bye Sous-titrage ST' 501